Alors ralliez la troupe, que tout le monde se regroupe et ensemble reprenons la route ! Dites oui ou non ! Répondez à ma question ! La meilleure canaille pour le seul travail, c'est bien moi ! Je vous le garantis ! Répondez ! Poltron ! Votez oui sans exception ! Si vous cherchez un leader sans cœur et sans peur, dites-moi tous oui ou s'aurez-vous négé ! Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Oblivion. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un mode un petit peu loufoque que je ne vais pas présenter avec Sir Purin. Je vais bien le présenter avec Tenko, vous voyez il y a quand même une différence de gueule. Pourquoi un mode loufoque avec Tenko ? Bah tout simplement parce que c'est un mode qui va beaucoup m'aider à remplir le bousin sans tricher. Bon l'objet du mode est un peu cheaté mais la quête n'en est pas moins intéressante. Alors, la quête s'appelle le sac sans fond. Au passage, vous pourrez constater que j'ai bien sauvegardé avant le PSB, donc du coup, je n'ai pas tous les sorts cheatés que j'ai pu avoir, enfin tous les sorts du jeu, tout simplement, hein. Que ce soit les cheatés ou non. Donc voilà. Donc la quête du sac sans fond, ou plutôt à la poursuite du sac sans fond d'après le descriptif. Donc là, je l'ai sous les yeux, donc je vais vous lire ça un petit peu. Donc, c'est parti. Parfois, de légendaires artefacts apparaissent sur Tamriel. Irrésistiblement, ils finissent découverts par de puissants mages, de preux chevaliers ou encore de sombres et cruels nécromants. Mais le plus souvent, entre vos mains comme le veut l'usage de tout bon récit héroïque fantasy. Mais pas cette fois. Le sac sans fond, artefact au pouvoir merveilleux et à l'utilité notable pour tous ceux pillant leur quota quotidien de malendroits à la lourde et coûteuse mise, ne semble pas respecter cette convention et ne vous a pas choisi comme propriétaire. Ceci est plutôt irritant et vous mettez un point d'honneur à corriger cette lourde erreur du narrateur. Alors, à la fin, il y a même un petit truc, genre, enfin, ce qui est livré avec le mode et ce qui ne l'est pas. Donc, livré avec le mode, un sac sans fond, divers sorts et artefacts de la violence, de la fourberie, des secrets et un joueur de MMORPG. Ce que ça ne contient pas. Un parachute, une princesse en détresse et un maître de la littérature. Donc, voilà. C'est le descriptif de la poursuite du sac sans fond. Donc, je ne vous cache pas que c'est un mode que j'ai déjà fait il y a très longtemps. Donc, je vais le redécouvrir avec vous. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens juste d'un personnage qui est plutôt marrant. Mais en dehors de ça, je ne me souviens de rien. Alors, c'est parti. Je vais sûrement recevoir la quête. Voilà. Donc, on prend comme quête active. Bon. J'essaierai de faire un minimum de coupure sur cet épisode. Donc, il va peut-être durer un certain temps. Ou peut-être que je m'arrangerai pour faire ça en deux épisodes, tout simplement. De toute façon, il y aura certainement des modes que je vais vouloir tester à un moment et que je serai obligé de faire en plusieurs épisodes. Ce sera forcément limite obligatoire. Et bon, bah voilà. J'ai envie que vous profitiez un maximum de la quête. Alors, c'est parti. On va aller voir l'archimage Traven. Je me souviens plus de cette fille. D'où venez-vous ? Bah, je viens de l'extérieur. Ouais, par contre, là, je risque d'être vu. Je ne sais pas s'ils vont apprécier. Non, ils ne me voient pas, là. Putain, c'est vraiment des noobs. Ah, bonjour. Comment ça va ? Je ne fais que passer. C'est bon, je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Ce n'est pas grave. On va essayer de se dépêcher. Haha. C'est ça. En me plongeant dans les mémoires de Inaloth L. Lester, grand voyageur des plans et légendaire pourfendeur de Tarasque, j'ai appris le pacte qui le liait avec Asram Senerith, puissant magicien et créateur d'objets merveilleux dont les balades narrent les pouvoirs épiques. Dans son journal, Inaloth fait allusion au sac sans fond qu'il aurait reçu d'Asram en échange d'un service étrange. Déposez un sac sans fond majeur de sa création dans chaque plan qu'il visiterait au cours de l'année à venir. Trois sacs lui ont été confiés. On connaît les travers fantasques de Senerith, mais il faut avouer que ceci dépasse l'entendement. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est un sac sans fond majeur. Ce n'est ni plus ni moins une poche dimensionnelle indépendante du multivers en ce sens qu'on ne peut y accéder à partir de sigils. Théoriquement, ces sacs pourraient contenir un monde entier. Mais ceci dépasse de très loin le pouvoir même de certains dieux mineurs et la fantaisie ne semble jamais avoir été tentée par les dieux majeurs non plus. Même s'ils en seraient certainement capables. Par contre, il arrive que certains mages honteusement puissants tentent le coup à plus petite échelle et il semblerait qu'Asram y soit parvenu d'après les dires d'Hinaloth. La taille du multivers étant scalée, la probabilité qu'un objet de cette puissance arrive un jour en Tamriel était quasi nulle. C'était sans compter qu'Asram et Hinaloth ont tous deux passé au moins quelques mois sur notre plan et qu'il semble qu'Hinaloth ait choisi Cyrodil pour y déposer un de ses précieux objets. Objet qui aurait été découvert par un certain aventurier répondant au nom de Kevin le Puissant m'ayant contacté par une récente missive m'indiquant qu'il souhaitait me le vendre. J'avoue une certaine stufefaction à cet égard. Personnellement, si une puissante manifestation magique échouait un jour entre mes mains, c'est de mon corps sans vie qu'il faudrait me le prendre. Ce qui est plus gênant, c'est que j'attends depuis une semaine son retour de l'Ipsant Tarn où il comptait se rendre pour détruire les vampires irrésidents. Je commence à croire qu'une expédition là-bas serait pas une mauvaise idée. Toujours est-il que je devrais prévoir des potions de fortification d'intelligence pour percevoir les secrets de ce sac. Ashram a certainement expliqué le fonctionnement à Hinaloth, mais je devrais me mettre à son niveau pour les comprendre sans aide extérieure. Et vu que selon nos critères, l'intelligence naturelle de Ashram est estimée à plus de 150, voire plus de 200, il me faudra au moins préparer de quoi fortifier la mienne de 60 points. Le texte continue expliquant avec force détail les pouvoirs et les mystères liés au sac sans fond, ainsi que les exploits légendaires d'Hinaloth qui lui auraient valu l'attention d'Ashram et l'octroi de l'un de ses sacs et de ce curieux pacte. Voilà ! Ah voilà, oui, donc il me reparle de ce Kevin le Puissant, qui serait en possession d'un sac sans fond, donc je vais avoir besoin de l'intelligence légendaire qui est ici, ça je me rappelle. Je me rappelle des choses au fur et à mesure du coup. Je ne crois pas qu'il y a d'autres potions de ce style. Oh ! Elle m'a fait peur, elle. Non c'est bon, de toute façon j'ai rien fait, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Allez hop, adios. Mince, c'est la touche TAM que je voulais appuyer. Donc où est-ce que c'est qu'il faut que j'aille ? C'est là, d'accord. Donc on va partir depuis le priori de Wainan. Dépêche-toi, gentil chargement. Dépêche-toi. Voilà, nickel. Alors, on va faire l'exploration jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à cet endroit. Ah, 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 un ennemi. Un petit lutin. Bouf ! Et bah il est mort. Et je prends sa bille. Hop ! Bon bah voilà, la musique s'est activée. Donc ça, c'est une musique de Dynasty Warriors 3. C'est la musique du château de Eiffel. Voilà, j'étale une culture qui... Enfin, quelque chose qui ne parlera sûrement pas à beaucoup de personnes qui me regardent. Alors, là, on a un nouveau raté. Qu'est-ce que tu es mauvais ? Vraiment mauvais, hein. Bon, c'est pas trop compliqué de monter ça. Tu fais chier. Tenko, président. Tenko, président. Bon là, j'avoue, c'est quand même en pente. Ouais, puis en plus, c'est bien là. Ouais, donc, ben... Je vais essayer d'éviter de gruger, de toute façon. Flip Center. Nous y voilà. Donc, il y aurait des vampires, apparemment. Non, je t'ai pas demandé de sauter, Tenko. Euh... Il y aurait apparemment des vampires. Donc, ben, c'est très probable qu'on en trouve. Alors, on va visiter tout ça. Oh, putain. Ah ! Putain, je suis pas mort, c'est un miracle. Musique de Dynasty Warrior 7. C'est le thème du Wey, si je me trompe pas. Vas-y, viens, petit vampire, viens. Non ! Pas l'hémophilie ! Putain ! Salope ! Pétasse ! Poufiasse ! À poil ! Ah, ça tape trop loin, salope ! Bon, ben, voilà. Là, si vous avez pas compris, enfin, je pense que ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois. Mais là, je viens de contracter l'hémophilie porphyrique, je crois, c'est porphyrique. En gros, euh... Ben, ça... Si je reste... Enfin, si je me soigne pas dans les trois jours, donc que je trouve pas une potion de guérison ou de maladie, euh... Je deviendrai un vampire. Et être un vampire, c'est très contraignant, je trouve, dans ce jeu. Euh... Tiens, vas-y, donne-moi ton arc, toi. Voilà. Hop. Oui, oui, être un vampire, c'est très contraignant. Ça nous oblige, en fait, à sucer le sang régulièrement de... de quelques victimes. Et... Et ce qui nous permet de... Bah, de survivre, tout simplement. Et si on ne le fait pas, on ne supportera plus la lumière du jour. Et... C'est très embêtant. Et en plus, les gens auront peur de nous. Enfin, il y a des trucs comme ça. Euh... Voilà, quoi. Euh... Bon, il est où l'autre ? Ah, il est là-bas. Petit enfoiré. Allez, crève. Ça t'apprendra. Allez, des flèches. Euh... Et puis, à poil, tant qu'à faire. Hop. Je te laisse ton bouclier, je suis gentil, hein. Euh... Bon, maintenant, il faut trouver la route. Ah oui, je crois me rappeler. Je crois me rappeler que c'était par ici. Exact. Hop. Allez, on y va. Non, il m'énerve à se rendre invisible. Oh, putain ! Chat de boule ! T'es qu'un gros chat de boule ! C'est tout ce que t'es ! Tiens ! Allez, mange. Ça change de prendre l'arc. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris, d'ailleurs. Sésame, ouvre-toi. Une torche. Je pense que... Vous allez être contents que je ramasse cette torche. Mais j'en avais encore, en plus, je suis con. Pas trop compliqué. Ouais, de l'engrais osseux. Un casque. Cérémonial d'elfe. Du fric. Rien d'intéressant. Donc, on continue. On continue. Allez, c'est parti. Oh, une flèche. Ça, c'est à moi, ça. Ça, c'est à moi. Ça aussi. Ouais. Ça pue le piège. Non, c'est bon. Je crois avoir entendu un rat. Ouais. Tu y as cru, hein. Nom d'un rat rôti. Bon, bon, bon. Mais j'ai cru que c'était un parchemin, sur le moment. Quoi ? Ouais, j'ai honte, là. Ce fail en vidéo, j'ai honte. Non, range ton arc. Euh... D'accord. Non, range ton arc. 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 Sous-titrage ST' 501